Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens avec un nouveau tutoriel pour vous présenter ce dans l'art aussi Donc j'espère qu'il va vous plaire, c'est des petites fleurs et des petites roses que j'ai fait sur un fond noir Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse regarder Donc je vais commencer par appliquer une base de chez Pegui Sage Ensuite je vais prendre un vernis noir et je vais l'appliquer sur un angle Ensuite pour que ma peinture acrylique pour mon one stroke adhère bien Je vais appliquer une couche de vernis noir sur mon vernis noir Donc de la peinture acrylique noire Je l'applique avec un pinceau fin comme ceci Et je l'applique sur tout mon angle, donc ça va permettre de matifier mon angle Et donc la peinture adhérera mieux Ensuite je prends mes deux peintures acrylique, donc une blanche et une verte claire Et mes deux pinceaux à one stroke, donc un petit biseau et un plus gros Je trempe une moitié dans le blanc, une moitié dans le vert Et je n'oublie pas de dégrader sur la planète C'est super important pour que les couleurs se fondent bien entre elles Et pour faire un joli rendu après sur l'angle Donc je vais faire deux pétales en haut Donc je vais faire un mouvement un peu de zigzag, je vous laisse regarder Donc j'en fais deux Et j'en fais deux aussi en bas J'attends que ça sèche, je vais poser une deuxième couche Parce qu'on est sur du noir, donc il faut bien que ça soit opaque Même une troisième si vous pouvez, vous pouvez le faire C'est ailleurs, il n'y a aucun problème Donc ensuite je refais une pétale, mais au milieu des deux en fait Pour après faire ma rose Donc j'en fais une, et en bas je fais juste au-dessous des deux pétales que j'avais fait Je refais pareil, deux petites pétales juste au-dessous Donc là je remets une couche pour que ça soit bien opaque Et j'en fais deux petites à côté pour ma rose Pour que ça ne fasse pas trop vide Ensuite je vais coller un strass en bas de mes deux pétales Alors en bas de mon ongle, au milieu des deux pétales Comme j'avais un trou blanc, j'ai mis un strass Ensuite je vais prendre mon pinto fin Tarte aux fraises DK13R Et je vais arranger les contours de mes fleurs, de mes roses Pour avoir un rendu bien net Donc vous diluez bien votre peinture acrylique Pour faire des traits fins Et vous repassez sur les contours Donc je repasse en bas aussi pour Pour affiner mes contours Donc ensuite je reprends mon pinceau à one stroke Et je vais faire le retour de ma rose Donc on avait fait une pétale Et on refait en fait un arrondi Donc dans l'autre sens Donc vous attendez bien que ça sèche Et vous refaites au-dessous un autre arrondi Pour relier de l'autre côté de la rose Je ne sais pas si vous comprenez, je vous laisse regarder En fait pour que mes contours soient bien nets Je repasse Donc on triche un peu Je refais bien le contour de ma rose Et ensuite je vais faire d'autres pétales autour Pour ne pas que ça fasse vide et qu'il n'y ait que du vert Ensuite je vais faire une petite goutte ou feuille Quand vous voulez Entre mes deux fleurs Et je vais rajouter quelques points avec mon dotting tool Donc j'ai pris un tout petit Donc je rajoute quelques points à la peinture acrylique Il faut bien la diluer aussi Même pour faire l'eau Et je finis par une touche de top coat Pour que mon vernis tienne toute une semaine Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu Et moi je vous dis à samedi prochain J' pianoise Et je commence depuis toujours Mais par jour Laاص ma riale Ça va sur cette vidéo Donc deux fois J' strokes